BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et on est avec Aude Kersulek. Vous voulez venir avec moi ? Aude Kersulek pour parler crypto. Pas de réelle amélioration sur le fond des cryptos ? Non, on continue de baisser sur les dernières 24 heures. Le Bitcoin par exemple perd 1%. Il est à 66 737 dollars, donc il est passé sous les 67 et il perd 3% sur la semaine. Et l'Ether résiste un tout petit peu mieux puisqu'il ne perd même pas 0,4% sur les dernières 24 heures. Mais tout de même, c'est une mauvaise semaine pour les cryptos. Mariage inédit ce matin du côté des Finlandais. Crypto et EPR s'associent. Racontez-nous. Oui, on est sur une expérience et ça se passe en Finlande. On ne sait pas encore si les deux vont faire bon ménage. C'est la société de minage H-Labs qui va mener l'expérimentation. Alors en fait, il faut imaginer une chaîne énergétique où l'énergie se transmet et se transforme. L'objectif, c'est d'utiliser l'électricité produite par l'EPR d'Olky Loto qui par ailleurs a été construite par la France. Cette électricité, elle est propre en cas d'origine nucléaire. Elle va alimenter une ferme de minage. Ensuite, ces ordinateurs, quand ils minent, ils produisent de la chaleur. L'infrastructure de H-Labs devrait être capable de faire monter la température du système hydraulique jusqu'à 70 degrés. Et 70 degrés, ça suffit pour alimenter le chauffage de certains bâtiments en ville. Chauffage urbain, c'est un système qui ne peut pas se substituer au chauffage central. Mais c'est quand même une preuve que l'énergie circulaire existe. C'est plein de promesses et sur le plan de la décarbonation, mais aussi de la réminération du minage. En Finlande, par exemple, les prix de l'électricité sont quand même assez bas. Et ça, c'est grâce à l'alliance gagnante des renouvelables et du nucléaire.